Clap, bonjour et bienvenue dans une vidéo dont le concept est tellement fou que je n'arrive même pas à l'assimiler moi-même. J'ai une chance inouïe puisque je vais partir avec Le Grand JD et Cyril MP4 aux îles Zvalbard dans le cercle arctique avec, je vais le dire là, ça va être le moment où je vais le dire, avec Mike Horn, l'un des plus grands explorateurs du monde. On va participer à une expédition avec toute l'équipe de Mike Horn sur le bateau de Mike Horn, avec Mike Horn. C'est donc le lancement d'une nouvelle série complètement incroyable en trois épisodes. Un épisode sur ma chaîne, vous êtes dessus, un épisode sur la chaîne du Grand JD, un épisode sur la chaîne de Cyril. On va certainement voir des ours polaires, peut-être, j'en sais rien, des baleines, des montagnes, de la glace. Et ça va être de toute façon complètement magnifique. J'ai hâte et j'appréhende en même temps énormément parce que Mike Horn a fait des trucs de fous dans sa vie. Je ne suis pas capable d'un 16e, d'un 2580 millième de ce qu'il a fait. Du coup, j'ai un peu peur. C'est parti ! C'est comme ça qu'ils font les blogueurs américains. Ils font... Non ? C'est parti ! Bonjour, on est à Oslo. Aujourd'hui... Ça fait une petite dévinette. Oui, vas-y. Combien coûte mon sandwich ? Ah oui, on est en Norvège et le prix de la vie est un peu cher. 4 euros, 10 euros, 8 euros, 14 euros, 30. La réponse D est sélectionnée et c'est gagné. Je parle très fort dans l'aéroport, les Norvégiens me regardent comme un détraqué. On est dans un aéroport, il n'y a pas un bruit. En termes de délinquance, on est au maximum de bruit. Attention, on va se faire arrêter. Il y a la sécurité qui arrive. Ouais, elle arrive en trottinette. Je récapitule le voyage. On est parti de Paris. Nous sommes actuellement à Oslo. On va se diriger vers Tromso, tout au nord de la Norvège. Et ensuite, on va reprendre un vol pour la ville qui s'affiche actuellement sur votre écran. Parce que je ne la prononcerai pas. Et demain, on rejoindra l'équipage de Mike Horn sur le bateau. Allez, transition de YouTubeur. Qu'est-ce que t'as mon sac ? Pourquoi t'as mon sac ? Bon, je t'ai pris un petit jet de culé. Cool, merci, mec. Ah ouais, c'est un 737 quand même. Ouais, bon, c'est pour l'expédition, c'est pour le matériel. Je vois que t'es bien équipé. T'as un petit peu de place. C'est ça, là ? Putain, mais quelle émotion ! Quelle émotion ! T'en as passé quoi, t'es bateau ? Bah, je sais pas, j'ai vu que le mât, en fait. Mais ça m'a l'air cool. Alors, va le voir, Colère ! Ah, c'est fat quand même. Bon, alors, on vient d'apprendre que Mike Horn, qui sont déjà arrivés ici avant tout, sont partis faire une petite balade en montagne pour rire. C'est vraiment pour dégourdir, quoi. Je vais vous montrer la montagne. Voilà, ça c'est pour se dégourdir, là, tranquille, quoi. Eh bah, on est à... C'est comment ? En Norvégie ou en français ? Non, franchement, je dis le... Je sais pas pourquoi t'hésites. Je me n'y a pas de nom de Norvège. Voilà. Mesdames et messieurs, on est également accompagnés d'Antoine. Eh, chronopost a bien changé, regardez-moi ça. C'est la dèche ici, haute val-barbe. Petite pause pour vous préciser quelque chose. Voilà, en gros, j'ai apporté dans mes bagages des vestes Space Fox spécialement designées pour l'expédition pour remercier tout l'équipage, pour remercier Mike de nous avoir invités à bord du Pangaya. Et je pense que ça a fait plaisir. Voilà, on continue. Comment on rencontre Mike Horn ? Il va se faire une image sur nous, ça va définir aussi les challenges. Ok. Parce que là, on sait pas. Ok, t'as raison, t'as raison. Mais là, on sait pas. Parce que là, on... Une image, ça va être un livreur UPS. Là, c'est très mal barré, tu vois. Parce qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer. Peut-être qu'on va passer une semaine détente sur le voyer, avoir des belles chaudes et des glacées. Ça va être ça. Ou alors, peut-être que ça va être en mode, mais vraiment... Extrait d'un moment où on en chie. Extrait d'un moment où on en chie pas. Le choix de ces deux options se fait maintenant sur la rencontre. Limite, il faut simuler un petit peu de peur et de timidité. Tu veux pas boiter ? J'ai monté au conscrit ce week-end, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est pas mal. Il n'a pas paraissé plus voilier de loin, en fait. Puis il était gris, quoi. Bah, je suis déçu de vous, en fait. Moi, je vais vous laisser. Tu crois que je suis en train de te mentir, mais... Regarde, regarde. Putain, j'avoue. Ça, c'est celui d'un membre de sa famille. Il est là-bas. À quelle sauce allons-nous être mangés ? Nous allons le découvrir. Hello. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, on y est. Nous sommes à côté du bateau qui s'appelle le... Je sais pas comment on le prononce, mais pour l'instant, je vais le prononcer le Pangéa. Mais on verra, après, je le prononcerai comme ça. Pangaya. Du coup, ça n'a peut-être pas changé. Ah bon, c'est un bateau mythique, clairement. Il a vraiment vécu des aventures complètement folles. Ce bateau, c'est un personnage à part entière dans cette vidéo. C'est quelqu'un. Très intimidant. Il est complètement énorme. Il était au Groenland et nous, on le rejoint à Svalbard. Ensuite, il rentrera, je sais pas où. Il y a Mike qui arrive. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Couto Péka, moi. Bienvenue. Ouais, ouais. Merci beaucoup de m'inviter. Ouais, il n'y a pas de problème. Oui, bon, Juju, tu vas bien ou quoi ? Oui, il pense. Salut, Cyril. Cyril, Mike, en chanté. On a fait une petite promenade pour s'échauffer les jambes. Petite promenade là-haut, là, c'est ça ? Ouais. Ok, ouais. J'espère que ça va aller pour vous. Vous êtes là pour le chiller et le repérer. Il est temps de vous présenter Mike Horn. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pèse mes mots quand je dis que c'est l'un des plus grands explorateurs du monde. Notamment parce que Mike ne s'interdit aucun biome pour mener à bien ses expéditions. Glacier, banquise, Himalaya, gérincle, pleine mer, désert. Bref, il est à l'aise partout tant que c'est extrême. Il n'a pas vraiment de préférence. Mike Horn, c'est un condensé de tous les films d'aventure d'Hollywood en une seule vie. Il a affronté la mort des dizaines de fois et il s'en est toujours sorti. Grâce à un mental hors du commun, une condition physique exceptionnelle, beaucoup d'intelligence et un peu de chance. Euh, quand même. Ouais, parce que bon, des fois il m'a raconté des trucs que j'étais pas bien. Parmi ses achievements complètement fous, on peut compter l'expédition latitude 0, c'est-à-dire le tour du monde, en suivant la ligne d'équateur. L'expédition Arctos, c'est-à-dire le tour du monde en suivant le cercle polaire. En kayak, ski tracté par un cerf-volant. Et aussi à pied, avec des chaussures. Il est aussi le seul être humain à avoir traversé l'Antarctique sans assistance. Et en 2007, il a décidé d'emmener sa petite famille en balade à pied au pôle Nord. Voilà, hein. C'est-à-dire que ses filles, Jessica et Annika, qui étaient d'ailleurs avec nous sur cette expédition, demeurent à ce jour les plus jeunes enfants à avoir atteint le pôle Nord à pied. Pour finir, il a animé les émissions à l'état sauvage et The Island sur M6. Il a également été le coach mental de l'équipe de foot d'Allemagne lorsqu'ils ont gagné 7-1 contre le Brésil en 2014. Ça, c'est vraiment juste histoire de dire, quoi. C'est... Non, ça, c'est les toutes petites lignes en bas du CV, hein. Vous l'avez compris, on a une immense chance d'avoir pu embarquer à bord du Pangaea. Car en plus de ça, Mike est une personne extrêmement inspirante, comme vous allez pouvoir le découvrir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer, Julien ? J'ai très peur. Ah, c'est briefing, direct. Non, non, on n'est pas là pour coucher. Tu penses qu'on fait des pâtés pour... Il faut quand même une petite couchette, hein, pour faire des petites siestes. Non, non, ça, c'est pour quand on va sur Terre, là. Dormir dans l'attente. Ah, OK ! On vient d'arriver dans la salle de conférence ? On est prêts à se faire aligner, là. On est prêts à encaisser les infos. C'est un peu le temps d'exécution. Je suis déjà content que tout le monde puisse arriver, hein. Et maintenant, l'aventure peut commencer. On a pensé que c'est sympa de vous emmener dans un truc qui n'a jamais été fait, un truc qui est un peu authentique et vrai, un truc où il faut un peu des couilles pour avancer. C'est pas ça qu'on m'a dit, moi. Avec nous, on a pris Bernard. Bernard Stamm, c'est... Il a fait comme la face du globe. C'est lui qui est capitaine des battles, là, maintenant. J'ai demandé à Soren de venir, il nous a mené un petit paddleboard. Quand on va faire des battles entre les glaçons, ça va être les paddleboard les plus au nord qu'il y a jamais. Vous êtes là pour faire une petite vidéo. Ouais, faut pas tomber du paddle, quoi, c'est ça ? If you fall into the water, don't stay in the water very long time. OK. Si moi, je suis à 100 mètres, beaucoup de choses peuvent passer à 100 mètres. Quand tu tombes dans l'eau entre les glaçons et ça se ferme, c'est aussi là où on est un peu dans la mer. Mais profond dans la mer. Ouais, pas un peu. Pas un peu. Là où je vais aller, c'est quand même la pointe du plus au nord de Spitfire. D'accord. Le problème, c'est que c'est vous qui va commencer de faire la navigation. C'est un apprentissage. C'est vous qui va mettre les voiles. Je vais vous expliquer une fois. Et puis après, c'est à vous de m'amener là-bas. C'est là où on a pas mal de chances de voir des ours après navigation dans la glace. C'est un autre sujet. On force un peu notre chemin à travers la glace pour arriver dans une petite fjord où un glacier tombe dans l'eau. Et puis là, on prépare les matos sur la glace. Vous avez déjà marché avec les crampons et les piolets et tout ça. Et vous avez déjà... Et j'espère que vous avez déjà tombé dans une crevasse. Oui, ça oui. Ah oui. Et les piolets, non. Vous allez descendre dans un glacier, contrôlé, à tomber dans une crevasse. Et puis après, je vais demander aux deux autres qui n'ont pas au fond des crevasses de faire la manipulation du corps correctement pour sortir quelqu'un qui a tombé dans la crevasse. On dort une nuit dans les temps. Ça va être aussi un peu une expérience parce que c'est là où il y a des ours. J'ai arrêté de compter le nombre de trucs qui m'effraissent. J'en étais à 17 et après, j'arrête. Et puis après, il faut aussi dépêcher pour remonter les voiles et pour rentrer. Magnifique ! Waouh ! Le programme de l'extrême. Moi, je me rends compte que j'ai pas l'équipement pour tout ça. Non mais t'inquiète pas, moi, j'ai été fou. Je suis bien content de m'entraîner un petit peu avant de partir. J'ai fait de l'escalage, j'ai fait de la rando. Mort ! C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé ce matin et on a placé une échelle, genre maximum, c'est ça. Et en fait, c'est là. Là, je pense qu'on réalise... Il y a une voiture réaliste, par contre. Ah non, non, quand je prendrais des piolets... Eh bah, merci. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Je sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est vraiment fou. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, même il y a encore deux heures. Donc, ouais, c'est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est-à-dire que vraiment, on avait une attente. Ça, ma peur, elle était là. Je me disais, maximum, c'est ça. Il a triplé. Oh, de vrai, de vrai, je me souviens pas de toutes les activités qu'il a listées. L'acier au piolet, exploration des grottes glaciales. Ça va être le moment où je vais dire, bah, écoutez... Et surtout qu'on doit faire tous ensemble, parce qu'il va falloir que t'assures et tout, tu vois. Non, non, mais j'assure rien du tout. Moi, je suis assuré à la MMA. Sincèrement, je suis terrifié. Non, mais je rigole plus, là. Je suis terrifié. J'ai trop peur. Je suis tellement content. Tout le monde est détendu. Il n'y a personne pour me soutenir. C'est vraiment terrible. Chaque personne de cet équipage, c'est normal. C'est incroyable. Bon, on va aller manger. On va aller digérer toutes les informations qu'on a captées maintenant. Ensuite, on va aller à l'hôtel, et demain matin, ce sera le grand départ. Hey, messieurs, dames, bonjour, bienvenue. C'est le début de l'aventure. Beaucoup d'appréhension et de peur pendant la nuit, mais ça va être cool. Je ne sais pas trop dans quoi j'embarque. Bonjour, je suis reporter pour France 3 Région. Je vous ai loupé à Brest, je ne me suis pas mis sur le déplacement. C'est vous, Mickaël Plexou ? Ouais, c'est moi, c'est... Indicable ! Ah, vous êtes comme dans les vidéos, en fait ! C'est le mec qui passe en mode racaël. Dernière nuit Nord-là. Je découvre bientôt pour la première fois. Si ça gîte, il y a des filets sous chaque mâcle-là. Ok. On attache ici, on gîte comme ça. C'est quoi, JT ? JT, ça veut dire quand on va bouger, le bâtiment va s'incliner. D'accord. C'est vraiment nos quatre lits, en fait. Ok. C'est génial. Moi, je dors en bas. Oh, parce que je dors en bas. Tu vas faire un pilophage, Maxime ! Mais non ! Je dors en bas parce que j'ai trop mal de mer, je le sais. Toi, tu ne le sais pas, tu vas peut-être découvrir, tu ne l'as pas. Alors, tu as le mal de mer, là, ça bouge ou pas ? C'est à ma place. Ah bon ? Après, je peux me mettre au-dessus, mais je vais te vomir dessus parce que c'est un décalage. C'est pas grave, je vais me mettre une bâche. Et t'as vu, il y a une petite fenêtre là-haut. Comme ça, si vraiment il y a la tempête et tout, tu vois tout, tu vois la voile. Quand tu vois l'eau là, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit souvenir, quoi. Ouais ! Fais tant la mâche ! Il est cool, hein ? Voilà ! Il est hyper stylé. Écoute, ça me va bien, non ? Je fais tout avec lui. On va manger et puis après, gentiment, on va partir un peu pour donner deux ou trois petits cours de voile. L'idée, c'est qu'on fait des manoeuvres, juste qu'on prend bien notre bateau en main. OK ? C'est donc parti pour une semaine en mer à bord du Pangaya. Mike va d'abord nous apprendre à naviguer à la voile en prenant la direction d'un fjord où se trouve un magnifique glacier sur lequel nous allons être formés à nous déplacer dans ce milieu hostile. Mais avant, nous nous arrêterons faire du paddle. Oui, du paddle en arctique. Faut pas tomber dans l'eau. Voilà, hein ? Ensuite, nous prendrons la direction du nord pour contourner les Spitsbergs par l'ouest. Notre destination, le glacier Monaco. Et nous nous arrêterons également dans un lieu mythique et mystérieux des îles Valbard, le Texas Bar. Avant de partir, laissez-moi vous présenter l'équipage du Pangaya. En plus des vidéastes, Cyril, Julien, Antoine, Etienne, le cadreur de Mike. Nous sommes accompagnés de Bernard, le skipper et pas n'importe quel skipper. Jessica et Annika qui sont les filles de Mike. Laure qui gère l'intendance du bateau. Soren, un invité de Mike. Et Yasek, le chef mécanicien. Le grand départ, c'est donc maintenant. Accrochez-vous, c'est parti ! Enfin, accrochez-vous pas, vous êtes derrière votre ordinateur. Enfin, vous pouvez rester assis. Mais bon, on va y aller les peinards. Donc là, on va monter les voiles. Ça, c'est vous qui allez faire. Ce qui est important, c'est de réfléchir à ce que vous faites. Parce que là, le bout de lui, il agit quelque part de loin. C'est comme en voiture, tu ne le regardes pas comme ça, tu le regardes loin. Et tu dois passer d'ici le long. On rentre avec ton bras. Toi, tu tires la courbe. Oh ! Il y a une vague à ce moment-là. Bam ! Ok, la position, c'est très simple. Écarte bien les jambes. Comme ça, on est un plat fort. Plus stable. On met les deux têtes l'une à côté de l'autre. On mouline. Pas qu'avec les bras, mais bien avec les épaules. Vas-y ! J'ai déjà pas eu le conseil. Attends, attends, la tête, la tête. C'est bon, c'est prêt. C'est comme ça. Voilà. Vas-y. Ça va ! On peut mettre une autre vitesse ou pas ? On est parti pour une heure de monter. Ah, si on va à Tripula ? Ah ouais, ok. Vas-y. Ah ouais ! Enfin, on rentre dans un truc. D'accord. Je la paie toute seule. Ouais, ça marche. Préparez-vous de changer. Vas-y, on donne tout. Ok, on change. Ça, c'est à vitesse normale, ça. Mais attends, quoi ? Ça, c'est un peu lentement. Mais attends, comment ça peut prendre une heure ? Je comprends pas. Ça va, ouais. Tu veux qu'il y a Cyril et Mike ? Tu vas te faire emporter, Cyril. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Non, mais moi, j'aime bien mon binôme. C'est bien. Je vais rester avec Julien. Regarde bien, les gars. Go. Je tiens. Là, je fais un 2. Ouais. Voilà, c'est... Voilà ! Ouais, non. J'ai quelques heures de jeu, quand même, sur Sea of Stiff, donc, je veux dire, j'ai un peu dans le sang, quoi, tu vois. Enfin, t'as appuyé sur croix, quoi. En fait. Et j'ai bougé l'analogique un peu. Ouais, ouais. Ah oui, voilà. Pour changer la voile, ouais. C'est tout. On va commencer par ça. Mike Bernhard. Bernard, c'est notre skipper. Qu'est-ce que ça veut dire, Pangaya, Mike ? Pangaya, ça veut dire one world. Ok. On, terre, tout ensemble. C'est la Pangee ? La Pangee, exactement. C'était le continent unique, le supercontinent. Il y avait un seul continent et un seul continent. mer. Est-ce que tu aurais aimé explorer ce monde-là il y a 250 millions d'années ? Ah oui oui mais écoute pour moi c'est là où on doit voir la nature comme on ne peut pas la voir aujourd'hui avec tout intact, sans pollution et vraiment moi j'aime aller où tu trouves personne. C'est pour ça qu'on est ici à Svalbard. Et les îles Svalbard c'est très très connu. C'est quand même un lieu mythique des pays glacés quoi. Ah oui c'est mythique parce que l'accès était difficile, il y a très 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 peu de monde qui vit ici. Ça veut dire qu'on retrouve la nature encore dans un état mais intact comme la Pangée. Je vous invite à aller sur sa chaîne directement parce qu'il a créé une chaîne YouTube avec son équipe où il raconte un petit peu tout ce qu'il fait là sur le ville etc. C'est l'instant promo mec. Super ! Et je voudrais m'arrêter avant la fin de cette micro-interview sur toi Bernard. Pause ! Il faut que je vous parle de Bernard. Bernard Stamm, c'est un skipper professionnel et pas n'importe lequel. Il a participé aux plus grandes courses internationales et même battu le record de la traversée de l'Atlantique. Voilà tout ça pour dire que Mike il navigue pas avec n'importe qui. On a fait déjà des choses incroyables ensemble. Je peux compter dessus et c'est quelqu'un qui a une expérience énorme. C'est donc parti pour l'aventure. Et ça va bien se passer, Mike. Je me doute mais pas mes doutes sur vos capacités physiques et mentales. C'est juste la vitesse d'adaptation dans un climat qui est un peu hostile. Un peu hostile. Tout petit peu. Messieurs dames, actuellement au Zalbar avec Cyril qui est dans le bateau. Et nous Julien, le Grand G Day. Ça va être notre maison pendant une semaine. Est-ce que tu as déjà fait une semaine sur un... Ah oui un peu. Tu as fait une semaine sur un... Alors j'ai déjà fait... Non. J'ai fait une semaine sur un immeuble de 18 étages. Là, c'est la même chose. Tu nous fais la petite visite ou quoi ? Allez vas-y. Alors. Là vous arrivez dans le centre de commandement. Là où tout se passe. Waouh ! C'est trop bien mec. T'as une façon de raconter les choses. T'es le meilleur compteur de YouTube. Pas du tout. Je veux vraiment avoir cette voix et ce ton pour toutes les pièces et c'est génial. Parce que quand on arrivera dans la salle de bain, je n'aurai pas ce problème. Avec les deux personnes responsables de nous et du bateau qui vont devoir nous supporter pendant une semaine. Tout à fait. Mike Bernard. Petit détail très très étrange. C'est pour aller à gauche et à droite. C'est simplement ce petit bidule. Ça c'est comme dans les Boeing 747. C'est juste un petit bitognon. Et ça c'est l'écart avec la hauteur des fronts marins pour éviter de faire un trou dans la coque. Quand on a un bateau, il faut toujours avoir un peu d'eau. Ouais c'est bien ça. Ce sera le conseil du jour. Ici, très important, il y a tout ce qui est matériel caméra. Là, vous avez tout ce qui est Haribo. La cuisine, elle est vraiment incroyable. Quand on est arrivé, c'est un lieu où tu fais waouh. Elle est vraiment vraiment magnifique. Il y a plein de petits tapis qui te permettent de mettre des choses sans que ça se mette la gueule. Tu vois, c'est peut-être pas très intéressant. Franchement, c'est une démonstration de ouf. Ça ne tombe pas quoi. J'ai beau faire ce que je veux, je vais faire la visite des cabines. Donc la première chambre, c'est la chambre de Cyril et moi. Cyril, il dort juste au-dessus et moi ici. Comme ça, s'il a le mal de mer, il peut directement me vomir dessus sans aucun problème. Juste ici, vous ne voyez rien. Mais en gros, c'est la couchette du Grand GD et la couchette d'Antoine qui est aussi avec nous. Et juste au fond, c'est... On l'appellera la salle des amarres, des bouées, je ne sais pas. Cette salle-là ! La salle de bain ! En vrai, elle est vraiment cool, la salle de bain. Il y a 6 salles de bain. J'en ai vu deux. Ah bah c'est toujours pas mal. Voilà. C'était super. Ça, c'est une cabine. Ça, c'est une cabine. Ça, c'est une cabine grand luxe. Non, on n'a pas celle-là. Non, mais celle-ci, elle est placée exprès de près du centre de commandement. Ok. Pour si jamais, vite intervenir. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a juste à monter là. Voilà. Ça, c'est la cabine à Mike. Je ne vais pas rentrer, je ne sais pas. Ça, c'est les invités. Vous avez visité la cabine de luxe ou quoi ? Non, on n'a pas osé. Mais viens, viens, que je vous montre comment c'est là-bas. Wouah ! C'est là où je dois. Quel confort ! Une fois que tu as traversé l'Antarctique, tu étais content de retrouver ça ou pas ? Pas tellement en fait. C'est luxe pour un jour et puis après tu as envie de... De repartir dans la tente. Je ne comprends pas pourquoi l'homme, il est comme ça. Quand tu es dans la tente, tu vas être à la maison. Quand tu es à la maison, tu vas être dans la tente. Là-dedans, c'est notre petite porte. Mais non. Voilà. C'est ma cabine. Oui, oui, c'est là où tu vas. Et si on allait voir la pièce principale, la pièce la plus badass à savoir, je ne sais pas comment elle s'appelle. Le meeting room. Le meeting room. La salle de conférence. Tout le monde a un terme différent. Mettez-vous d'accord. Julien, c'est la fin de la vie. Pas du tout. Ah non ? Tu ne veux pas montrer les gros moteurs ? Ah bah si. J'ai envie maintenant que tu le dites comme ça. Je pense qu'on ne pourrait vraiment pas parler. Donc en fait, je les ai déjà filmés. Il y a une voix off qui dit les gros moteurs. Maintenant. Les gros moteurs. Voilà, mesdames et messieurs, on continue l'aventure. J'espère que cette petite visite vous a plu. Ce bateau est une miti petite conquille comme ça des achievements du Pangaya. 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 Eh Pangaya. Mesdames et messieurs, on approche d'un glacier. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a énormément de vent. On approche d'un glacier gigantesque. On va commencer par apprivoiser ce glacier en allant dessus. C'est donc parti. Le premier quittomato. Bye bye. Ok, let's go. Ça va ? Ouais, ça va. Ok, en train de faire du paddle dans l'article. Je crois que réellement, on est les personnes au monde qui ont fait du paddle le plus au nord de toute l'humanité. C'est pas une blague du tout. Mike nous l'a dit. C'est nul comme record. Je ne sais pas si mon nom va figurer quelque part. Mais bon, je suis fier. L'eau est à 8 degrés. Donc si on tombe, that's gonna be cold. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il est plus de 22h. C'est très très agréable cette histoire. Mais ça fait un peu flipper que ce soit agréable. Parce que si c'est agréable, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il fait particulièrement chaud. C'est pas du tout normal qu'il fasse si chaud si tard en Arctique. Mais la lumière est incroyable, le glacier est incroyable. Allez, escalade-le. Il m'envoie au charbon et toi qu'il s'en saute pas là. C'est toi le héros. Oui, 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 oui. Oh, il est bon. Oh, oh, oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est quoi ce qu'il se passe là ? Il est chaud. Merci pour le contenu Cyril. What the fuck ? Cyril MP4, le jeune aventurier. Il retente sa chance pour la deuxième année consécutive. Il va le faire. Le saut, il ne glisse pas. Il le fait. Il est à terre. Enfin à glace. Qu'est-ce qu'on dit ça ? Tu give up ? C'est déjà bien Cyril. Ah là, c'est ton sommet là ? Vas-y. Oh. Hotch. Oh my god. Ah. Est-ce que c'est froid ? Ah, ça rafraîchit quand même. Allez, on retourne au bateau. Bah Cyril, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, petite baignade du soir. J'ai glissé. Le paddle, il était trop loin. J'ai dû sauter dans l'eau. Et c'est comme un petit poisson. Tu sais, en fait, quand je glissais, je me suis mis en mode instinct. Il est où mon paddle ? Et là, j'ai vu le paddle au loin. Tu vois, j'ai dit, ok, impossible de glisser et de sauter. Et j'ai fini dans l'eau, quoi. Ok, messieurs, dames, c'est parti. Ça, c'est juste la formation pour quand on va faire la grande traversée de ce glacier dans quelques jours. À la base, tu fais pas du jeu vidéo, quoi ? Ouais, c'est ici, dans ma chambre, on va au chaud. Je streamais, tranquille, quoi. Bon, du coup, on va accoster ici. C'est parti. Pourquoi on a besoin d'être armés ici ? Parce qu'en fait, par loin, en Svalbard, tu vas dans la nature. L'obligation, là, pour nous, on a deux manières pour se défendre. La première manière, c'est avec un fusil éclairant. Pour faire peur ? Là, pour faire peur. Ok. Normalement, quand on voit les ours, on va plutôt aller dans l'autre sens. Ça va pas être difficile, lâcher la contrôlation. Ok. Ils sont curieux ou pas ? Ils sont curieux, très curieux. Ok. Bah, me faire grignoter, je peux lui lâcher un mollet. Je suis paradin, je suis paradin. Tu lâches un croc. Premier pas. Bah, dans autre chose que le bateau, en fait. Là, il y a des gros morceaux qui peuvent se détacher. Ouais, ouais, ouais. Là où on voit, c'est un glacier très actif. Tu vois, les rochers sont un peu... Polis. Mais donc ça, ça a été fait il y a des dizaines d'années ou... Enfin, le glacier, il était là il y a quand ça, la dernière fois ? Il y a pas très longtemps. Ouais. Il perd quoi ? Il perd 100 mètres tous les ans, tous les ans ? Ouais, facilement. Et ça y est, paf ! Premier pas sur la glace. Ça glisse de ouf ! Et Mike, il est en... Il est en sandalettes. Oh oh ! Vas-y, je prends le piolet, je m'en bats les couilles. C'est bon, pour moi, ça c'est une pente. Vas-y. Gros, on sort le piolet alors que c'est une toute petite montée. Comment ça se fait que Mike, il est en Nike, le gars ? Par contre, fais gaffe, quand tu mets ton piolet, tu fais des grosses crevettes. Ouais, j'ai un peu trop de force. Tu respectes un peu les glaciers, quoi. Chacun de vous, vous allez avoir rempli sa glace. Les crampons, on va se déplacer beaucoup plus facilement. Une manière qu'on se déplace sur les glaciers quand on est comme ça, c'est de faire des marches. Avec le piolet, on coupe. On coupe des petites marches comme ça. C'est là où on pose les pieds. Un descendant, vous allez voir que ça va devenir hyper glissant. Dès qu'on glisse par exemple, comme ça ici, parce que je prends mon piolet, je couche sur mon piolet et je ne le plante pas. Parce qu'on peut déboîter un épaule. Tu couches, puis ça, ça va enfoncer dans la glace comme ça et tu vas arrêter. Essayez d'y aller. Voilà. Voilà. On glisse par exemple sur un pont raide comme ça. On sort notre glisse à glace, on la tape un peu comme ça. C'est là où on commence à planter nos vies. Voilà, ça c'est bien. C'est incroyable. On dirait du bois quoi. Si je vois qu'il y a partie raide à monter et moi je grimpe première, je veux mettre des vis à glace en bas, vous allez m'assurer. Chacun derrière, il assure celui-là qui est en train. D'accord. Ça peut tenir combien de fois ça ? Ça tient mon bateau en fait. Non. Une, quatre. Avec quatre vis, tu tiens 40 tonnes. Ouais. Oh my god. Oh non, quel dommage. On y est arrivé, putain. On était à ça, j'ai pris la confiance. Mesdames et messieurs, je profite de ce moment tout seul à rentrer au bateau qui est juste là-bas. Pour vous dire que je suis en train de me rendre compte de ce qui m'attend. Ça, c'est incroyable. Mycorn, un bateau, un glacier. Comment tu as réussi à faire rentrer autant compétences ? Parce que des organisations Tu parlais de l'Himalaya, c'est un métier et un domaine complètement différent de la navigation et tu as appris plein de choses différentes comme ça. C'est intéressant parce que les explorateurs ne font que la montagne, que la glace, mais Bernard ne fait que la mer. Pour moi, j'ai la connaissance de chaque aliment qui manque pour le faire. Si tu en prends de chaque aliment, tu peux amener le savoir-faire, comment gérer le stress. Donc la navigation t'a servi dans l'Himalaya et l'Himalaya, c'est ça ? Exactement. Et puis, je n'ai pas peur de lécher. Tu as peur de ne pas essayer ? Oui, c'est déjà l'échec. Quelqu'un arrive avant en disant que la vie est difficile. La vie est difficile, pareil pour tout le monde. Qui va s'en sortir ? C'est celui-là qui va rendre sa vie plus facile. Autrement, il va rester devant la télé en disant que la vie est difficile. Ce n'est pas là où tu vas surpasser des obstacles. Le 300, c'est Nord, c'est Nord-Ouest. La force du bon est quatre meubles. Rien dans la vie qui est facile à faire a la valeur. Toutes les choses qui ont la valeur, c'est des choses un peu difficiles. Tu vois, la seule chose que je crains, c'est le temps. Je trouve que ça passe tellement vite, tu vois. On est jeune, on a fait plein de choses et c'est passé comme ça. Et je n'ai pas envie de me réveiller à 60 ans et me dire, merde ! J'ai fait quelque chose, mais c'est ouf ! Moi, j'ai eu le même sentiment. Quand j'ai eu 25 à 35 ans, j'ai eu l'impression que le temps est passé tellement vite. En plus, tu avais commencé tôt. Oui, je voulais faire de plus et de plus de choses. Et puis, j'ai eu peur de perdre du temps. J'ai l'impression que ma vie ralentit maintenant, que j'ai plus de temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, moi, j'y vais à fond. Allez, on va faire un glace. Il a commencé quand, journal de barrage ? À chaque voyage, il y en a un ? Oui, toi, tu es fini. Celui-là, il est rempli ? On a 15 tours du monde pour ça. Ok. Bernard, on t'a fait tous les réglages, on t'a refait un peu les... Ce qui peut être difficile, c'est d'être investi à fond, au travail, et d'enchaîner, et d'enchaîner, de partir partout, mais d'à côté, tu n'as pas forcément le temps de développer tout l'aspect familial, tout l'aspect personnel. Et ce n'est pas à 50 ans que tu vas construire ça ? Il faut que tu construis. Avant que... J'étais 32 jours à la maison. Cinq ans. Que 32 jours, je vais dormir avec ma femme, comme on dit. Les filles, je voyais mes filles. J'ai certainement loupé beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai l'impression que je peux vivre plus intensément avec mes filles, et avec mes potes, et avec les autres gens que je pouvais avant. J'ai presque gagné quelque chose, en faisant ce que je voulais faire. Il ne faut pas regretter ce qu'on n'a pas fait, parce que tu n'as pas fait des choses. Et tu ne vas jamais le faire. Mais tu dois regretter de ne pas prendre du temps pour les gens que tu aimes. Et après, tu ne regrettes rien, parce que l'amour, c'est quand même l'amour pour la vie, et pour les copains, pour la famille, pour les proches et tout ça. C'est une recompense, mais supérieure à n'importe quoi. C'est riche. J'ai trouvé un gars sur l'article qui fait des prestas comme ça de déposes passagers. C'est vraiment très cool. Mais c'est cher. Ouais, c'est ultra rush. This is the Texas bar. C'est un bar au milieu de l'article, ça n'a pas de sens. Mais en gros, à chaque fois que quelqu'un vient boire un coup, il dépose une bouteille pour le prochain. Et donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Ils sont arrivés juste avant nous. Potentiellement, il y avait à boire là-bas. C'est certainement un des bars les plus au nord de toute la planète. C'est sûr, en fait. Ils ont laissé quoi, les précédents ? De la Smirnoff. De la Smirnoff, c'est nul. Bienvenue au Texas bar, mon cher. Tu fais la visite ou quoi ? Je peux vous servir quelque chose, peut-être ? Oui. Vous avez fait bon voyage ? Ouais. Écoutez, la dernière fois qu'on a vu quelqu'un, c'était il y a 6 mois. Donc bon, ça fait quand même plaisir. Ici, on a un petit peu de café. Ah non, c'est des clous. On prend toujours le café et les clous. Mais mec, tu peux dormir là, en fait. Dans le salon, donc on a évidemment les deux lits. Première couchette, deuxième couchette. Tu as la vue, juste la vue du Texas bar. Ok, la vue 3 sur 5. Le petit poil pour se réchauffer en hiver. Mais les gens qui ont eu cette idée là, c'est exceptionnel. Un peu d'alcool. Ça reste un bar avant tout. Et tu peux y laisser un livre d'or ? Exactement, tu peux laisser ta crasse. Nous, on a amené une bouteille pleine pour les gars. Regarde-moi ça. C'est ça que tu vas laisser ici ? Ouais. C'est quoi ? C'est un vrai mélange de rhum avec du piment dedans. Ok, c'est du chez Suisse ? Non, c'est fait à Brest. Ok. On va goûter quand même avant de leur laisser. Ça, ça, il faut. On va discuter comment on va changer notre monde. Qui c'est qui règle la note ? C'est gratuit. Ah bon, c'est bon, je rigole. Allez, gars. Paysage exceptionnel. Attends, si Mike, il fait cette tête, je vais faire quelle tête ? Ouais, let's go. Ouais, c'est bon. Il arrive après le piment. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux plus parler. Comme je dis, il faut qu'on reste 2-3 minutes dehors. Juste un silence. Apprécier ce qu'on voit. Parce que ça, c'est… J'ai cru que tu allais dire qu'il faut qu'on reste 2-3 jours. Moi, je suis OK, il y a des couchettes. Ouais. Ouhh… Ouhh… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501